865 000 bébés seulement sont nés au Japon l'an dernier. C'est 50 000 de moins que l'année précédente. Comme l'archipel n'a jamais compté autant de seniors, à terme, c'est le financement du système de retraite qui est menacé. Les Japonais doivent donc mettre au monde davantage d'enfants, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, selon ces jeunes Tokyoïtes. Me marier ? Là, je ne vois pas bien qu'ils voudraient m'épouser. Je gagne si mal ma vie. Pareil pour moi, je suis tout sauf un bon parti. Et vu le coût de la vie à Tokyo, ce ne sont pas mes 600 000 yens qui feront la différence. Cette prime paierait juste une partie de la cérémonie du mariage ou du déménagement. Ce serait déjà ça. Mais ensuite, comment faire pour joindre les deux bouts ? Ce dont les jeunes mariés ont besoin, c'est d'une aide financière à long terme. Je ferais mieux de me marier et d'avoir des enfants. C'est ce qu'on me répète à longueur de journée. Cette mesure va encore accroître la pression sociale que je subis du fait de mon célibat. La prime Suga se heurte en fait au bilan de son prédécesseur, Shinzo Abe. 40% des salariés nippons n'ont qu'un emploi précaire. Ils sont si mal payés qu'ils n'ont pas les moyens de fonder une famille. D'autant que scolariser les enfants coûte cher au Japon. Seuls 3% du PIB étant consacré à l'éducation. Les écoles publiques ne font pas la figure par rapport aux écoles privées. Mais celles-ci sont financièrement inaccessibles à beaucoup de parents. Bruno Duval, Tokyo, RFI. Sous-titrage ST' 501